Bienvenue dans ce nouveau Allo Culture, c'est Kino pour vous servir et aujourd'hui nous allons parler de Mjolnir. Non pas le marteau de Thor, mais l'armure des Spartans, c'est parti ! Le projet Mjolnir est un grand projet d'armure de combat mené par l'UNSC, développé par Lonnie avec l'aide du Dr. Alcé. Elle permet de décupler la puissance du porteur tout en le protégeant dans une armure de plus de 300 kg. Une armure de combat de type Mjolnir est d'une complexité sans pareille. Elle tire son énergie d'un générateur à fusion situé dans le dos. Et la combinaison noire située sous les plaques de blindage de l'armure permet non seulement de porter l'armure confortablement pendant de longues périodes en régulant la température et l'humidité de la peau, mais elle intègre également des composants très importants. Cette combinaison contient les polymuscles, des cristaux liquides métalliques réactifs augmentant la force du porteur grâce à la piezoélectricité. Il suffit d'orienter ces cristaux avec des microchamps magnétiques, puis de faire circuler de l'électricité à travers pour qu'ils se déforment et accompagnent ainsi les mouvements du porteur en multipliant sa force. Et puisque le polymuscle est directement relié au cerveau de l'utilisateur, il est plus rapide que les nerfs naturels. Il décuple aussi sa vitesse de réaction. Lors d'un impact, comme celui d'un projectile, ce fluide se durcit automatiquement pour réduire les dégâts. Mais la combinaison est déjà très résistante grâce à son maillage en titane nanocomposite. Par contre, les fluides à l'intérieur sont radioactifs, ce qui peut être dangereux si la combinaison est percée. L'armure est étanche pour protéger de l'eau, des atmosphères toxiques et du vide spatial. Et une armure contient assez d'oxygène pour une heure de survie. Les plaques de blindage de l'armure intègrent les guidages qui donnent leur forme au bouclier énergétique. Mais leur forme et les modules électroniques spécialisés qu'elles contiennent sont aussi importants. C'est pour ça qu'il existe autant de variantes d'armure Mjolnir pour s'adapter à n'importe quel danger. Les modèles à partir de Mark V peuvent accueillir via le casque un cristal de données contenant une IA. Dans ce cas, l'armure entière et le cerveau de l'utilisateur deviennent un ordinateur que l'IA peut exploiter. L'utilisation de ce système permet d'améliorer encore le temps de réaction et de communiquer des informations tactiques directement dans le cerveau. Seuls John 117 et Naomi 010 sont connus pour posséder l'interface neurale adéquate pour utiliser ces systèmes. Un peu plus d'une dizaine d'IA bêtes, sans personnalité, passives et invisibles aux porteurs sont intégrées dans une armure. Celles en charge du BIOS, du VISR, s'occupent de gérer les informations communiquées aux porteurs afin de créer un flot cohérent et utile d'informations sur le combat. D'autres gèrent les tâches administratives comme le remplissage des formulaires d'utilisation de munitions ou la transmission des rapports de dommages et de morts. Enfin, toute armure pour éviter de tomber aux mains de l'ennemi est équipée d'un système d'autodestruction qui fait exploser son générateur infusion. Merci à tous d'avoir suivi ce Halo Culture jusque là. Pour plus ample d'informations sur le sujet, vous avez le wiki Halo. Le lien est en description, vous savez où le trouver. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo telle qu'elle soit. Salut à tous, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501